bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information actu 30 voici les titres les chefs d'état et de gouvernement réunis à louanda félicite le président de la république joseph kabila d'avoir honoré son engagement à respecter scrupuleusement la constitution au terme de son deuxième et dernier mandat c'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple au dessus de toute considération jean-pierre bemba gombo est resté dix ans en prison son mandat de sénateur n'a jamais été invalidé par conséquent il ne peut se poser aujourd'hui le problème de l'irrécevabilité de sa candidature comme candidat président de la république c'est le secrétaire général du mlc qui le dit eve bazaïba a au cours d'un point de presse tenu ce mardi recadré les débats et la confusion que certains veulent entretenir autour de la candidature du sénateur jean-pierre bemba gombo entre temps c'est une course contre la montre à la commission électorale nationale indépendante là-bas pas un seul jour ne sera perdue c'est le président de la sénie qui le disait ce mardi au cours d'un entretien avec quelques patrons des médias à kinshasa corneille nanga a fourni les détails notamment sur les moyens logistiques dont devra disposer la sénie dans les tout prochains jours dans la deuxième partie de cette édition nous recevrons mochia gabriel il est candidat président indépendant avec lui nous parlerons de la candidature commune de l'opposition voilà pour les titres merci de votre fidélité bienvenue à tous je le disais à l'ouverture de cette édition les chefs d'état et de gouvernement réunis à louanda à l'initiative de joao manuel lorenzo président de la république d'angola et président en exercice de l'organe pour la coopération politique défense et sécurité de la sadek ont examiné la situation politique et sécuritaire dans la région d'afrique centrale et australe ainsi que dans la région des grands lacs et se sont déclarés satisfaits des récents développements positifs les chefs d'état ont salué la signature la semaine dernière par les partis en conflit du soudan du sud dans le cadre de l'accord et ont encouragé le président salva kirk et le docteur rick machard de toutes et toutes les autres partis à s'engager à assurer la paix et la réconciliation nationale tant souhaité par le peuple sud soudanais les chefs d'état ont été informés de l'état du processus menant à la tenue des élections en république démocratique du congo le 23 décembre 2018 dans le cadre de la loi fondamentale et de la mise en oeuvre de l'accord de la saint sylvestre les chefs d'état se sont félicités par ailleurs de voir le président joseph kabila honorer son engagement à respecter scrupuleusement la constitution au terme de son second mandat c'est une démonstration claire de sa détermination de placer les intérêts du peuple de la république démocratique du congo au dessus de tout autre considération les chefs d'état et de gouvernement en noté avec préoccupation la présence continue des forces négatives de zadf et d fdl à l'est de la république démocratique du congo où il continue de faire des victimes civiles et déstabiliser les pays voisins les chefs d'état lance par conséquent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives comme il a été souligné auparavant dans plusieurs communiqués des différents sommets l'invalidation de jean pierre bimba une idée qui fait du chemin au sein de l'opinion nationale ce mardi le mouvement de libération du congo à haute voix a évoqué cette question par le canal de son secrétaire général eve bazaïba au mlc on parle d'une confusion et d'une déviation dans l'approche je vous propose ici d'écouter les explications de fbazaïba secrétaire général du mlc nous voulions fixer l'opinion en passant c'est vrai il est condamné en première instance mais ce n'est pas conformément à la loi électorale je voudrais d'abord dire ceci la corruption et la subornation des témoins la subornation ce sont deux concepts différents corruption subornation des concepts différents dans le lexique des termes juridiques chaque concept à sa définition propre et ces concepts là en termes d'infraction chaque infraction que ce soit l'infraction de corruption l'infraction de subornation chaque infraction à sa propre disposition dans notre code pénal en occurence la corruption c'est l'article 147 du code pénal congolais et la subornation des témoins c'est l'article 129 donc si les législateurs avaient pensé qu'ils pouvaient procéder à l'analogie on pouvait le faire le mettre dans une même disposition donc il n'y a pas d'analogie entre les deux concepts et à la cour pénale internationale l'infraction des subornations c'est à l'article 70 ou 70 points c et notre loi électorale ici présente disposent clairement des conditions d'éligibilité de l'inéligibilité et c'est l'article 10 qui donne toute une panoplie une déclinaison des conditions où on ne peut pas être éligible sans préjudice de textes particuliers sont inéligibles parce qu'au départ tout congolais âgé de 30 ans congolais d'origine a le droit d'être candidat président de la république mais à quel moment on est inéligible c'est l'article 10 et nulle part dans cette panoplie des dix points de l'article 10 les mots les concepts subornations existent donc nous avons vraiment voulu fixer l'opinion à la majorité présidentielle on se félicite du bon déroulement de l'évolution du processus électoral dont l'opération de dépôt des candidatures avec la diversité des candidatures au cours d'une conférence de presse ténue ce mardi le porte-parole de l'AMP indique qu'aucun acte de ne peut entraver le processus électoral maintenant que le chef de l'état a accepté de se conformer à la loi fondamentale écoutez amré alain attendu dans l'intérêt supérieur de la nation le chef de l'état en fonction accepte de se conformer à la constitution c'est à dire de ne pas se représenter et de ne pas poser un acte de nature à entraver le processus électoral a fortiori devrait-il en être de tous les prétendants à la fonction présidentielle depuis son avènement à l'an 2001 dans des circonstances tragiques qui ont marqué l'opinion nationale jusqu'à ce jour le président kabila a conduit les affaires de l'état sur la base de sa foi à la nécessité de la cohésion nationale et du respect de la constitution pour améliorer la situation sociale de nos populations par la réalisation de sa vision de développement pour la république démocratique du congo la majorité présidentielle salue et apprécie à sa juste valeur le judicieux choix du président de la république en la personne du camarade chadari dont les qualités politiques morales et humaines sont garantes de notre marche victorieuse dans le processus électoral le 8 août 2018 n'est pas la fin du mandat du président cabinet celui ci continue pleinement jusqu'à son dénouement constitutionnel le 8 août 2018 n'est pas non plus la proclamation de la victoire électorale du candidat du fcc pour négliger la poursuite de processus électorale jusqu'à la fin la majorité présidentielle demande à tous les prétendants à l'élection présidentielle de prendre exemple et référence sur le président kabila qui vient de rendre dans toute sa grandeur ses lettres et de noblesse à notre démocratie et à la majorité présidentielle qui l'entoure son honneur bafoué à tort sans jamais mettre en péril la liberté le respect de la légalité constitutionnelle et l'autorité de l'état la crédibilité de la fonction présidentielle en dépendait et les leaders de l'opposition congolaise exige le retrait de la machine à voter par la commission électorale nationale indépendante c'est ni et condamne fermement la décision du gouvernement interdisant le retour au pays de moïse katoumi chapoué le contraignant ainsi à l'exil et l'empêchant de déposer sa candidature il ont dit lundi en début de soirée au cours d'une déclaration commune lue au siège du mlc dans la commune de la gobée en dépit de l'absence du chef de l'état à la présidentielle du décembre 2018 l'opposition poursuit son combat pour des élections conformément aux normes internationales et des accords de la saint-sylvestre sur ces mêmes élans l'opposition condamne la décision du gouvernement interdisant le retour au pays de moïse katoumi à propos de la sénie l'opposition exige le retrait pur et simple de la machine à voter par conséquent l'opposition condamne fermement la décision prise par les gouvernements congolais d'interdire d'autorité à monsieur moïse katoumi chapoué de rentrer en rdc les contraignant ainsi à l'exil et l'empêchant de ses faits de déposer sa candidature à l'élection présidentielle et ce en violation flagrante des articles 30 alinéa 2 de la constitution 12.4 du pacte international des nations unies relatifs aux droits civils et politiques et 9 de la déclaration anniversaire des droits de l'homme exige le retrait de la machine à voter par la commission électorale nationale indépendante exige le nettoyage du fichier électoral pour y extirper les enrôlés présumés fictifs estimés par les groupes d'experts de l'oif à 10 millions sur 40 millions 24 mille 897 enrôlés l'occasion était fort belle pour l'opposition qui met en garde le pouvoir contre toute tentative d'invalidité de candidature des opposants notamment celle du sénateur jean pierre bimba et met en garde le pouvoir contre toute velléité d'instrumentalisation de la sénie et de la cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants notamment le sénateur jean pierre bimba gombo par des interprétations des lois et des analogies juridiques inappropriées autre point important de cette rencontre c'est lui relatif à un candidat commun de l'opposition les leaders de l'opposition poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises qu'à cela ne tienne l'on ne peut oublier le dossier du rapatriement de la dépouille mortelle d'étienne tisser crédit autant pour la libération de prisonniers politiques ainsi que le nettoyage du fichier électoral et à la sénie le processus électoral poursuit son bon nombre de chemins la centrale électorale se prépare à acquérir tous les moyens logistiques dont elle a besoin pour organiser les élections le 23 décembre prochain le président de la sénie a réaffirmé son engagement de ne pas perdre un seul jour afin de tenir la promesse d'amener les congolais aux élections le 23 décembre prochain corneille nanga le disait à quelques patrons des médias congolais avec lesquels il s'est entretenu ce mardi dans l'avant midi le président de la sénie s'est dit satisfait de l'évolution jusque là du processus électoral corneille nanga faisait entre autres allusion au bon déroulement de l'opération de réception et traitement des candidatures pour la présidentielle nous ferons en sorte que pas un seul jour ne soit perdu cap vers les élections du 23 décembre a dit le président de la centrale électorale quant à la logistique la sénie indique son président disposera sur financement propre d'une flotte importante pour le transport de matériel la sénie disposera de 7 hélicoptères neuf achetés qui seront pilotés par des jeunes congolais dont l'âge varie entre 21 et 27 ans encore en formation au soudan du sud cet avion dans un boeing 300 un boeing 375 deux boeing 721 un dc 8 un antonov deux antonov hiroshi la sénie disposera entre autres de 130 camions et 195 pick up le président de la sénie annonce que la centrale électorale dispose à ce jour de trois centres d'approvisionnement en matériel la chine la corée du sud et l'inde la chine fournira la quincaillerie électorale l'inde fournira tout ce qui est énergie comme les panneaux solaires et la corée du sud les machines à voter au total la centrale électorale attend l'arrivée au pays de plus ou moins 300 containers des matériels qui arriveront via le port de matadi et en prévision du prochain forum sur la paix en république démocratique du congo la commission d'intégrité médiation électorale en pleine consultation dans la capitale avec les acteurs sociaux politiques civils et des confessions religieuses de toutes tendances confondues objectif le balisage du processus électoral dans un climat apaisé premier acteur politique consulté vital caméret le président national de l'unc candidat président de la république suivez les détails dans ce commentaire de michael ou samba plutôt dire qui veut la paix prépare la guerre la simée milite pour l'assertion selon laquelle qui veut la paix prépare la paix la paix en rdc le liètre motive de la simée en amour des échéances électives prochaines au pays c'est dans ce cadre que s'inscrit la série de consultations annoncées avec tous les acteurs sociopolitiques de la société civile et des confessions religieuses le premier à franchir le ribicon vital caméret le président de l'inec et candidat à la présidentielle de 23 décembre 2018 les soucis des chefs de confession religieuse c'est d'offrir au pays un processus non seulement transparent mais apaisé l'apaisement avant les élections pendant les élections et après élection en tirant les leçons des élections de 2011 essayer à un moment où tout le monde a salué la décision courageuse que le président de la république a prise de respecter l'article 70 de ne pas se représenter qu'elles sont ensemble on a regardé les autres questions qui sont des natures à plomber le processus nous avons évoqué la question de la machine à voter qu'il faut examiner avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour trouver un consensus entre la scène qui organise et les parties prénantes au processus électoral nous avons aussi soulevé la question de l'insécurité nous devons absolument être sûrs que pendant cette période jusqu'à la thème des élections il n'y aura pas rien de tension à l'est et au centre du pays en même temps qui aura un dispositif pour la sécurisation de tout le processus électoral ce n'est qu'un débit il y aura d'autres acteurs à la suite des caméras et tout va militer dans le sens du prochain forum sur la paix la foire internationale de kinshasa va ouvrir ses portes le jeudi 16 août prochain pour se refermer le 3 septembre thème retenu pour cette session la promotion de la production locale la confirmation a été faite par le directeur général de la fikine eugène bocopolo qui s'est confié à nos réporteurs orman boula et serge mitte lesi plus aucun doute la foire internationale de kinshasa va ouvrir ses portes le jeudi 16 août 2018 on en aura ainsi jusqu'au 3 septembre prochain la confirmation de l'information par les directeurs général de cette institution c'est une édition nationale que nous ouvrons à partir du 16 août jusqu'au 3 septembre pour cette édition nationale les activités vont tourner autour d'un thème qui est la promotion de la production locale un thème bien justifié par égène bocopolo a décidé d'interdire l'importation de produits stratégiques est ce qu'on continue à importer même la farine de maïs nous ce chose qu'on peut produire en quantité industrielle dans ces pays contrairement aux années antérieures l'ouverture de cette session intervient quelques pays en retard un retard explicable au projet des réhabilitations de ces carrefours économiques et des divertissements vous savez que nous sommes dans une année électorale organiser les élections dans un grand pays comme le nôtre ça demande de l'argent au niveau de l'afrique nous avons décidé en concertation avec notre tutelle pas une dépendance du ministère de commerce de prioriser d'abord la tenue de l'événement forêt qui est une mission statutaire et puis relancer le projet sur la réhabitation de l'afrique après la manifestation annoncée pour les 3 septembre prochain la date des fermetures de cette édition est susceptible d'une prolongation si les exposants en formule la demande a conclu et j'aime beaucoup polo la deuxième partie de cette édition il s'agit de la page invité gabriel mokia c'est notre invité il s'entretient avec monique kouda messieurs gabriel mokia bonjour vous êtes candidat à l'élection présidentielle que dites vous des candidats comme maire de l'opposition et sur quels critères allez vous baser pour sa désignation bon le critère je ne sais pas mais que dites-vous des candidatiles communes c'est une candidatiles de l'opposition qui peut aider l'opposition à gagner merci dans la candidatiles communes on voit que certains se distinguent par l'égoïsme et par le complexe des supériorités devant nous qu'est-ce que vous voulez quelqu'un qui a payé 5000 dollars il n'a pas payé pour que une autre personne puisse venir monter dans sa tête non s'il veut une candidatiles communes on peut se retrouver pour parler de candidats communes s'il veut une candidatiles communes des petits groupes des gens ils n'ont qu'à aller le faire mais nous on va battre campagne pour gagner la majorité c'est mon souci gagner la majorité pour concrétiser mais vingt-huit ans de travail dans l'opposition je ne suis pas venu faire la politique pour un individu pour un groupe d'individus je suis venu faire la politique pour moi même pour les membres de mans et mon parti politique et pour surtout mon peuple que je vais gérer et pour les pays mais c'est une candidatiles communes on voit les critères on voit la personne qui peut désigner tant mieux si c'est moi tant mieux si c'est quelqu'un d'autre tant mieux mais si ce n'est pas ça chacun pour soi et le peuple pour nous tous Jusqu'à l'un moment qui n'a jamais été contacté par votre accord de l'opposition Non j'ai été contacté une fois nous sommes arrivés là-bas bon certains ne sont pas venus pour qu'on parle de ça il y a un problème c'est là qui se disent grand ils ne veulent pas des autres à mon avis on doit seulement aller en ordre de disperser comme ça la majorité va gagner parce que moi je vais battre campagne j'ai le peuple qui est derrière moi alors à quoi bon d'aller à l'opposition avec une candidatine dont on sait déjà que la majorité va gagner parce que la majorité va va battre campagne autour d'un homme qui ont échoué dans la gestion mais ils sont soudés mais on sait aussi que l'opposition est à trait des partis dans la bataille en ordre de disperser ou bien avec quatre partis politiques c'est vraiment régroupés mais les autres aussi chacun pour soi est-ce que vous croyez à une telle victoire je crois qu'il n'y en a pas le problème c'est qu'il y a la haine dans l'opposition il y a la haine dans la politique d'aujourd'hui ce n'est pas la politique que moi j'ai croyais j'ai fait la politique pour un groupe de gens de l'opposition on peut vivre ensemble à parfaite communion mais si on fait la politique pour que c'est là qui touche l'argent d'une manière nocturne la journée maintenant ils voient nous qui ne fréquentent pas le pouvoir pour les moyens financiers ils nous trouvent comme les ennemis beaucoup sont venus de la majorité présidentielle pour envahir l'opposition mais ils travaillent pour récupérer les voix de l'opposition et permettre la majorité de gagner mais comme c'est des opposants sont naïfs on y va comme ça en ordre de disperser chacun pour soi et dieu lui-même ou les peuples pour nous tous 28 ans dans l'opposition est-il prêt d'aller aux élections avec la machine à voter tant rejeté par une frange de l'opposition qui qui rejette dis moi un seul opposant qui a rejeté la machine la machine a triché parce que il faut préciser c'est que les opposants dit disait la machine a triché mais moi même aussi je les dis mais dis moi qui est cet opposant qui a besoin de ne qui ne veut pas aller avec la machine à tricher si vous n'avez pas une réponse les provinciales ils ont déposé députation nationale ils ont déposé présidentielle ils ont déposé mais n'a qui trompe et qui pourquoi les peuples vous devez être naïf les peuples congolais vous avez une éclairée d'état et gabriel moque je vous dis que ces gens là ils trompent et les peuples parce qu'ils sont tentés de faciliter la majorité à gagner depuis 2006 surtout ils ont toujours facilité à à 2006 nous avons dit soutenons jean pierre béba moi j'ai laissé ma candidature j'ai soutenu jean pierre béba j'ai connu les risques j'ai été arrêté mais j'ai pété la panne mais personne m'a donné mes 10 francs je combattais pour l'amour de l'opposition pour l'amour du pays il s'est passé ce qui s'est passé à 2011 j'étais à prison qui avait fourni l'effort pour ma libération pour que je puisse prendre part aux élections personne donc c'est dit que je suis un homme connu tâté d'écarté à cause de mon succès politique alors si je veux suivre les gens qui sont mes ennemis politiques qui ne veulent pas de moi mais alors je vais perdre mon temps sinon si j'avais dit prêtez moi sami dollars pour payer qui allait me donner dans l'opposition alors qu'ils se donnent de l'argent entrer comme j'ai compris que ce soit des lions contre moi je préfère aussi cavalier seul avec les peuples nous vivons dans les mêmes maisons où il n'y a pas électricité nous vivons les lots noirs que la majorité nous offre les scolarisations des affaires posent des problèmes les fraises académiques nous payons à 600 dollars mais on nous a dit la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire il n'y en a même pas le stade et la majorité trompe les gens et les papas et mamas qui soutiennent la majorité je crois qu'ils peuvent se retourner venir vers moi parce que moi au moins je vais aider le congo a s'est développé je ne suis pas venu dans la politique mais vide j'ai amené des maisons et l'argent c'est la politique qui m'avait arraché mais si la politique commence à venir à vomir mon argent et mes maisons je ne le regrette pas c'est à dire qu'il n'y a pas de vous ne verrez jamais de vérité les gens qui ont quitté la majorité pour venir récupérer les voix de l'opposition sont là vous les voyez toujours chaque réunion ils sont là ah non pas les autres c'est sur les combinards de la majorité je l'ai toujours dit et je vais continuer à le dire c'est lui qui trouve que j'ai mal dit ou j'ai menti il n'a qu'à venir me contredire mais moi je vous dis s'il vient me contredire je vais citer les noms maintenant de tous ceux qui sont tentés de faire tromper notre peuple notre peuple est tenté de vivre un déboire donc vivre dans les noirs moi-même je vais terminer avec vous là je vais rater de mon bureau en quartier bon marché il n'a jamais eu de courant mais c'est ça la majorité régime de ténèbres mais si vous voulez que ce régime de ténèbres pour se démerrer allez-y verrez mais si vous voulez le régime des lumières venez chez moi tous ces gens là ils n'ont pas souffert comme moi je suis le seul qui a été arrêté ici huit fois mais quand on veut les arrêter on fait semblant après la justice s'abandonne mais chez moi la justice n'a jamais abandonné quand on m'attaque tel tel point je suis arrêté on me met on me place à la prison satra de ma car si c'est dix mois dix mois si c'est trois ans trois ans si c'est cinq mois cinq mois si c'est sept mois cinq mois si c'est quatre mois quatre mois si c'est trois mois trois mois si c'est deux mois des mois si c'est trois jours parce qu'un jour on m'a amené à ma carrière j'ai fait que trois jours je suis sorti donc un homme qui a souffert pour ce peuple mais le peuple doit se poser la question ce type il souffre pourquoi pour nous pourquoi il n'y a pas de courant les scolarisations posent des problèmes les salaires c'est 120 mille francs par mois et il n'y a pas de route en fait la campagne électorale commence et surtout je vous dis une chose des promesses électorales ça doit toujours continuer même quand on est dans la gestion on va réparer maintenant des routes et pendant qu'on a terminé des mandats on est tenté de vous rouler mais comment vous les congolais maintenant on prend des miettes vous remet vous bouffez les miettes vous achetez même une maison ou une voiture mais vous les journalistes quelle est votre part le peuple quelle est la part de ce peuple il n'y a rien c'est-à-dire que le peuple est en train de souffrir à cause des miettes autant un homme nouveau comme gabriel mokia qui est venu redresser la situation sécurité économique sociale les effets collatéraux vont tomber dans les assiettes des mamans et papas congolais policiers militaires voilà au moins je voudrais quelqu'un qui peut amener un discours parce que si vous prenez la majorité pour donner un discours la majorité n'a pas un discours à donner parce que le fait par pas moi j'habite quelques à quelques mètres ici si je peux comparer quand on avait construit galerie présentière vers les années 70 moi j'étais ici notre restaurant préféré c'était ça les namouna à l'époque nous nous sommes les jeunes qui ont grandi dans le standing de la ville mais quand je sors aujourd'hui même la nuit j'ai peur ce n'est plus la même ville que moi j'ai connu vers les années 70 et 80 mais autant un homme qui a connu la ville qui peut faire mieux que tous ces gens là qui sont venus c'est moi pour s'enrichir et vous êtes complexe et vous parlez la majorité qui est beaucoup plus intelligent majorité que moi on ne juge pas l'intelligence qu'on vient parler un gros français quand on n'est pas quand on est professeur on est docteur à ceci ça ce n'est pas l'intelligence on juge l'intelligence si le fait le fait palpable si les terrains comment vous avez géré il ya trop d'économistes mais ces économistes là regarder leur comportement qu'on les donne des postes est ce qu'il faut il faut le même travail qu'ils ont appris à l'université non voilà monsieur gabriel mon père pensez-vous que les élections du 23 décembre 2018 seront-elles inclusives je sais pas je sais pas je suis pas dit je sais pas c'est que je sais moi je prépare aux élections j'ai rappelé les conditions exigées mais quand au reste ce n'est pas mon problème si je trouve qu'il ya des tripotages là je vais dénoncer mais en attendant la liste définitive des candidats présents n'est pas à cause arrêtée donc je ne peux pas devenir du coup un prophète de ma l'air non j'ai resté ça je ne je les trouve aussi dessin pour vous qu'ils poussent atteindre leur but c'est à organiser les élections dont nous avons pris pas c'est ce que ce sont les gens sont venus de la majorité qu'est ce qui ne dit pas que tous ceux qui sont tentés de faire les 4 ou billets terre c'est pour embrouiller seulement le processus c'est pour embrouiller seulement les élus si je le sais je ne sais c'est de l'édit c'est qu'à tombe qui m'avait appelé trois fois on a parlé avec lui la nuit je lui ai dit mon jeune frère il ne faut pas vous autoproclamer candidat président de la république restez à la veille créez votre parti politique mettez quelqu'un d'autre comme moi à la veille vous allez vous autoproclamer maintenant candidat présents même mc kabira n'aura pas la force pour tarrer mais qu'à tout m'a été flatté par les les gens des fratères comme on dit tout fratère vieux au départ de ce que vous connaissez mais qu'à tombe a été embarquée par l'équipe de les gens à soit fait d'argent et il a il a vomi un il a donné et ce soir j'y mets lui maintenant il se retrouve dans le pétrin une fois il m'avait j'ai dit mon jeune fait vous voyez maintenant je vous disais les gens qui n'ont pas eu l'argent dans leur vie ils sont capables de vous amener même jusqu'en prison ah et il a raté la prison si les pouvoirs à place n'avait pas pris l'option de l'aider voilà les erreurs de katoumbe les jours que je les verrai je lui ai mangé mes frères vous étiez trahi de vous même si les élections doivent être bloqués pour katoumbe alors là ce n'est pas c'est n'est pas aimé le congo il ya la période qu'on a dit la période électorale alors dans cette période si moi je gagne katoumbe va rentrer mbanda va rentrer tous ces grands qui sont à l'extérieur moi je n'ai aucun problème avec avec personne je n'ai pas de problème je gagne tout qu'on aurait dit à moi ici en europe et je suis réfugié de vener à votre pays je vais te montrer où est ce que vous avez fait l'argent comme moi au chat vous allez cultiver vous comprenez mais maintenant créer limbo griot katoumbe katoumbe un tel et un tel on y va aux élections que les meilleurs gagnent maintenant le moment là si j'ai raté dans cinq cas je vais y revenir je vais toujours payer les sami dollars si j'ai raté accord mitterra a raté pendant 30 ans après il a géré la france pendant 14 ans voilà la force et l'intelligence des normes d'après mon cas que faut-il pour que les élections soient crédibles en air d'essai mais tout le monde vous parlez des machines à tricher toi l'état j'ai des fichiers électoraux je l'ai dit plusieurs fois la cni se gêner on a appelé le west africain de sangara nous étoiles des réunions sangara a dénoncé la machine à tricher il ya des lions là dedans il ya des policiers militaires le service sécurité mais la cni a persisté et resté dans sa position la série n'a pas fait le toilettage des fichiers électoraux des doublons de ceci tout est là dedans mais alors là bas si on va mourir dans la battoir alors seulement madame qu'est ce que vous voulez que je fasse mais si je parvenais à gagner parce que j'ai la conviction je sais que mon discours entre dans le coeur des congolais je n'ai jamais trompé le congolais on m'a jamais arrêté que j'ai volé ces jours je n'ai jamais géré je suis toujours l'homme le plus propre dans la politique je n'ai pas des dossiers suspects mais j'ai facilité le gouvernement à fermer mais c'est le gouvernement qui ne comprend rien pendant la campagne électorale j'ai tout préparé sur ne va pas nous créer des problèmes je vais montrer au peuple voici mon cas tous les jours mon cas on ne te voit pas dans les médias mais même si j'ai passé dans les médias qu'est ce que les gens peuvent retenir comme vous dites votre affamé n'a pas d'oreilles dans les médias j'ai toujours parlé mon atout voilà j'ai parlé ici les problèmes des routes mais j'ai vu lui-même le numéro un des pays est sorti pour aller faire les tournées et regarder les routes mais il devait commencer d'abord par l'avenir du commerce et tant d'autres avenir là où moi j'habite ici au centre ville le miroir du pays c'est la capitale si la capitale congolaise est assez d'état comment les africains nous trouvent comment le monde n'y trouve il faut les gens d'intelligence comme nous moi qui est bien disposé pour rendre grand service à la nation gratuitement je vais me contacter de mon salaire je suis un opérateur économique mes activités vont reprendre à tel tel secteur et je vais pousser les congolais maintenant me suivre pour travailler à l'intérieur du pays ils vont acheter des jeeps ils vont se marier ils vont ils vont voyager ils vont faire au lieu d'aller rester dans une église à terre de prier est-ce que cet esprit peut vous amener directement dans cette église là de l'argent c'est faux mais vous allez enrichir les grands jambes à mouillot les pasteurs que vous appelez peut-être les petits dieux de la terre c'est moi qui vous remercie